Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Oui, on continue donc du coup le batch cooking, la deuxième vidéo. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à aller la voir. Donc je vous mets le petit ici et nous on continue sur la deuxième vidéo. Allez c'est parti, je vous montre tout. Alors je vous montre au niveau du batch cooking, regardez. Voilà, donc pour l'instant tout va bien. On va avoir les flocons d'avoine, le sirop d'agave, l'avocat, les oeufs, les petites céréales, des pépites de chocolat, une pomme, des graines de chia, du lait végétal, vous prenez ce que vous voulez en lait, même du lait demi-écrémé, ce que vous voulez, banane, du pain de mie, les yaourts, alors moi c'est ceux-là les yaourts à la vanille, après vous prenez ce que vous avez, donc c'est ça, fromage blanc à la vanille, et au niveau de la farine j'avais ça encore, farine complète de riz, donc on prend ce qu'on a en ce moment, vraiment pour avoir tous les éléments et pour économiser également, ça ne sert à rien de se ruer dans les supermarchés, comme j'avais pu voir, bref, donc du coup il me restait de la farine de riz complète, je prendrai ça également, donc je pense vous avoir tout montré là, donc je vous montre ici, de toute façon je mettrai sous la vidéo la liste des ingrédients, si vous n'avez pas vu dans l'autre vidéo, parce que je le mets dans la première partie de vidéo de batch cooking, où je vous mets tous les ingrédients, donc la liste des courses, donc voilà, allez, on commence par, on fait les recettes, alors on commence par le bowl cake, avec les 30 grammes de flocons d'avoine, après vous mettez ce que vous voulez au niveau des quantités, mais moi c'est ce que j'ai toujours fait, le yaourt à la vanille, ou n'importe quel yaourt que vous avez entre votre possession, un oeuf, et on mélange, ensuite, vous pouvez rajouter des pépites de chocolat, comme je vais faire, et on enlève le bowl cake, on le place dans le frigo, comme ça, le lendemain matin, vous le mettez 2 à 3 minutes dans le micro-ondes, voilà, tout simplement, hop, des petites pépites de chocolat, vous mettez ce que vous voulez, on mélange, et le bowl cake part au frigo, voilà, donc ça c'est très rapide, alors tout simplement, également, on mettra des flocons d'avoine, donc c'est 100 grammes de flocons d'avoine, et une banane, et des pépites de chocolat, après vous pouvez changer, vous pouvez mettre à la place des pépites de chocolat, des raisins secs, des petits cerneaux de noix, ce que vous voulez, donc je rajoute la banane, et après on va juste mélanger, donc moi je pétris à la main, c'est tout simple, hop, j'enlève juste ça, et on pétrit à la main, tout simplement, si vous entendez du bruit, c'est normal, vu que nous sommes en période de confinement, nous, j'ai ma puce, chez moi, et voilà, comme ça, on voit la vie réelle en même temps, donc du coup, on a juste à mélanger la banane avec les flocons d'avoine, tout simplement, donc voilà, ça nous fait une belle pâte comme ceci, consistante de flocons d'avoine et de banane, et du coup, je vais rajouter des pépites de chocolat, je le mets vraiment à la fin, pour pas que ça chauffe, et que du coup, ça me fasse un fondant au chocolat, je veux vraiment qu'il y ait toujours les pépites, et comme ça, ça fondera bien au four, hum, ça va être super bon, donc, comme ceci, et après, je vais mettre, moi, dans un moule, où je peux faire en forme de barre, comme ça, après, vous faites comme vous voulez, vous faites en forme de cookies, ce que vous voulez, rectangulaire, rond, ce que vous voulez, à partir du moment où, après, vous le mettez au four, 10 à 12 minutes, et voilà, on n'a plus qu'à mettre la pâte, alors, on peut rajouter des pépites de chocolat, etc., moi, j'en rajouterai, là, j'ai juste mis comme ça, et voilà, je fais plein de petites barres, comme ceci, vous voyez, ça va vite, comme recette également, et ça, c'est sympa aussi pour, comme idée recette pour nos enfants, au niveau du goûter, c'est top, ma fille de 4 ans, elle adore ces cookies, elle adore ces petites barres, cookies, enfin, vous faites comme vous voulez, au niveau des formes, comme je le disais, et en plus, c'est un bon moyen de faire aussi ensemble, et vous voyez, on en fait plein, là, comme ça, là, j'en suis déjà 12, donc, c'est pour ça qu'on peut en congeler, en mettre de côté, quand on est tout seul, aussi, également, et je peux même en faire 13, et même à la limite, 14, et donc, je rajoute des pépites de chocolat, parce que j'adore les pépites de chocolat, la puce également, donc, on va se faire un super petit déjeuner, comme ça, ou un goûter, je peux lui mettre en goûter, mais, nous, comme c'est le thème, batch cookies, un petit déjeuner, ça sera notre petit déjeuner, vous pouvez aplatir aussi avec la fourchette, si vous voulez, ou avec une cuillère, comme vous voulez, ça dépend de la consistance que vous souhaitez, et sur les cookies, pour le petit déjeuner, on rajoutera, on mettra de la compote, des petites choses comme ça, des petites céréales, vous voyez, un petit fruit à côté, alors ça, on va le mettre pour l'instant dans le frigo, mais ensuite, on va le passer au four, pour tout faire d'un seul coup, alors maintenant, ça va être les pancakes, et je vais avoir l'aide de ma puce, vas-y, tu peux mettre les 45 grammes de farine, vas-y, mets dedans, oui, bien, hop, il y a encore un petit bout, c'est parfait, ensuite, on va mettre un oeuf, attends, je le casse, et on l'ouvre ensemble, vas-y, on ouvre, et voilà, comme quoi, c'est bien le confinement, on fait les activités manuelles, ensemble avec la cuisine, c'est top, et on va mettre un yaourt à la vanille, je vais en mettre, oui, tiens, je te donne la cuillère, et vas-y, tu, vas-y, mets dedans, hop, voilà, on met dedans, et c'est toi qui va mélanger, d'accord, c'est drôlement, génial, c'est drôlement génial, bon bah parfait, maintenant, tu vas mélanger, avec maman, on mélange, oui, allez, on mélange, vas-y, hop, hop, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, vas-y, fais, vas-y, tourne, 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 je te montre comme ça, vas-y, allez, tourne, on mélange, on touille, ça va être pour les pancakes, donc du coup, on mélange, mais ça va être mieux avec un fouet, papa, tu peux me donner un fouet, allez, mélange, hop, on mélange, ça va être plus sympa avec le fouet, et donc c'est comme ça qu'on va faire des jolis pancakes, donc là, on va mettre pareil, pour l'instant, hop, voilà, juste, je termine, tu vois, regarde la couleur que ça fait, c'est sympa, on va faire des beaux pancakes, c'est comme de la purée, tout à fait, voilà, et vous pourrez, non, ça va pas être bon, mon petit chou, pourquoi ça va pas être bon ? parce que ça va être farineux, là, après, vous pouvez rajouter du sirop d'agave, ou du miel, pour que ça soit un peu plus sucré, maintenant, on va rajouter des flocons d'avoine, donc moi, je mets à peu près 15 à 30 grammes, du lait végétal, ou du lait demi-écrémé, écrémé, enfin, ce que vous voulez comme lait, hop, pour bien remplir au niveau du, avec les flocons d'avoine, et on rajoute des petites graines de chia, et vous avez juste à le placer au frigo, pour que ça fasse un super porridge, et on rajoute des petites graines, alors, donc du coup, on mélange, et on laisse toute la nuit au réfrigérateur, et le lendemain, vous rajouterez céréales, fruits, et voilà, et enfin, le pain de mie sucré-salé, après, si vous n'aimez pas l'expérience sucré-salé, vous pouvez faire juste salé aussi, ça change, donc dessus, moi, je vais mettre du sirop d'agave, donc après, pour d'autres personnes, si vous voulez mettre du carré frais, enfin, du fromage, vous pouvez mettre, donc moi, je vais mettre du sirop d'agave, ou du miel, comme vous voulez, mais là, j'ai que du sirop d'agave, donc on va mettre du sirop d'agave, et dessus, je vais rajouter simplement mon avocat, une moitié d'avocat, pas tout l'avocat, parce que sinon, ça coûte très cher en point, et je vais rajouter des graines de chia, voilà, mon avocat, découpé soigneusement par mon homme qui est cuisinier, parce que moi, je n'aurais jamais pu faire comme ça, et on rajoute les petites graines de chia dessus, et voici, après, vous rajouterez, donc là, je le mets, pareil, également, au réfrigérateur, et on rajoutera, le jour où on va le manger, fruits, céréales, ce que vous voulez, et donc, voilà ce que ça donne, alors, c'est simple, non, donc les cookies, on peut le faire, deux, voire trois fois, les pancakes, voilà, il y aura juste à cuire, cookies, pancakes, le pourri de jeu froid, donc, elle met dans le frigo, le bowl cake à cuire pour demain matin, l'avocat, par contre, l'avocat, j'ai oublié de vous préciser, surtout de mettre un jus de citron, pour éviter que ça devienne noir, noir, et le manger, donc, au plus vite, parce que je l'avais mis le dernier jour, le cinquième jour, mais je pense que je vais le mettre, sur le petit déjeuner, après le bowl cake, donc le lendemain, parce que sinon, je pense que ça va être trop noir, et ça ne va pas le faire, sinon, donc voilà, c'est tout, tout simplement, voilà, un petit déjeuner sur sept jours, et voilà, vous avez vu comment c'est, très très simple, vous voyez, en cinq minutes, tout peut être fait, après, il y aura juste la cuisson, à faire, comme pour les cookies, donc les cookies, je vous explique, alors, donc on a le bowl cake, donc ça c'est le premier jour, ensuite, en fait, pour l'avocat, je vous conseille de mettre du citron, pour pas qu'il noircisse, parce que sinon, au bout du lendemain, ça y est, c'est foutu, donc si vous voulez au moins le tenir deux jours, je vous le conseille, donc du coup, l'avocat, il faudrait le mettre, après le bowl cake, comme ça, ça c'est un conseil que je vous donne, parce que j'ai eu un petit peu la surprise, que ça se noircisse très 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 vite, donc mettez un citron, si vous en avez, si vous en avez pas, mangez le lendemain, voilà, au niveau du bowl cake, donc du coup, vous avez juste trois minutes au micro-ondes, donc je vous mets en même temps, la photo du bowl cake, ensuite, vous avez les cookies, donc je vous mets également la photo, où là, c'est juste au four, et c'est à 180 degrés, et c'est 10 à 12 minutes, vous avez, donc les pancakes, donc les pancakes, c'est à la poêle, je vous mets également les photos, quand je, je, je peux les mettre, je mets les photos, donc les pancakes, c'est pareil, vous, juste à faire cuire au niveau de, de, de la poêle, et si vous voulez vraiment la recette entière, après, alors le, le pancakes, bon, ben j'ai fait, hein, le, au niveau de, de la pâte, si vous voulez voir comment on fait la cuisson, j'ai fait également une vidéo, en général, tout, tout ce que j'ai fait là, au niveau des petits déjeuners, la plupart, il y a déjà les vidéos de fait, que ce soit bowl cake, porridge, cookies, l'avocat, c'est dans les petits déjeuners, et, euh, et voilà, donc vous voyez, c'est très, très simple à faire, donc j'espère que, et bien vous, montrez-moi aussi également, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur, en message privé, euh, et dites-le-moi en commentaire, si vous avez aussi également fait, j'ai vu qu'il y en avait certaines, qui avaient commencé comme moi, au niveau de, d'avoir, au niveau des, des petits déjeuners, et donc du coup, que c'était une super idée, donc je suis très contente, que ça vous ait plu, et que, voilà, qu'on continue comme ça, avec ce, malgré ce confinement, et bien voilà, on fait des recettes, euh, et on, on continue comme ça, à être, à essayer d'être au top, hein, parce que c'est vrai que le confinement, c'est, ce n'est pas évident, donc il faut toujours, euh, un petit peu, on va dire, serrer la tête, donc là, on fait la cuisine, après, comme je vous montre aussi, je vous montre des, des stories aussi sur Instagram, donc n'hésitez pas aussi à me rejoindre, comme ça, voilà, si vous vous ennuyez, vous pouvez voir aussi mes stories, donc je montre aussi ce que je fais, au niveau de la cellulite, au niveau, alors, il faut que je refasse du sport aussi, donc on peut essayer de faire aussi du sport ensemble, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, ce que vous voulez, et à vous abonner, c'est gratuit, moi, ça me fait extrêmement plaisir, c'est dingue, je vois plein de voitures, alors qu'on est censé tous confiner, il y a beaucoup du monde au travail, je crois, en tout cas, je vous embrasse, bien fort, bye, bye,